C'est une pièce qui définit précisément le mot « zinzin ». Bref, c'est un texte comique fort, efficace, merveilleusement bien écrit par Claude Manier et qui sera magnifiquement bien interprété par les acteurs que voici. Alors, oui, oui, ça se passe en 1966, c'est la pièce originale, et c'est à cette époque-là que nous la montons. Donc, les gogos, les liliers, les gagas, les liliers toutiquantis, vous allez être servis. Alors, Benoît Brière dans le rôle de M. Barnier. Benoît, vous êtes ici, s'il vous plaît. On va tous se retrouver ici. Martin Hérault. Gabriel Sabouin. Josée Deschênes. Marie-Ève Beaulieu. Stéphane Breton. Caroline Bouchard. Léa Traversy. Daniel Lépine. Frédéric Miller-Zouvi. Frédéric Miller-Rochette, d'acteur et d'actrice. C'était peur, hein? Oui, c'était peur, hein? Autant plus que la pièce est jouée en parisien. Oui, tout à fait. Ben, c'est parce que, quand on joue un fédo, par exemple, au Québec, on ne se pose pas la question, ou un labiche, on va le jouer en français normalisé, parce que c'est tellement une facture parisienne. Là, on se ramassait à la fin des années 50. C'est toujours une facture extrêmement parisienne. On s'est dit, on va essayer, voir si on ne peut pas la québéciser. On va, pourquoi pas, au bout de trois lignes, on a fait, ce n'est pas possible. La respiration, le rythme, l'écriture, tout est parisien. Ça ne peut pas se passer ailleurs qu'à Paris, cette histoire-là. C'est un tout petit personnage. Au départ, il est là. Il est un peu perdu. Je pense qu'il est un peu porté aussi sur la boisson. Alors, j'ai quelques répliques au tout début. Et après ça, je crois que, justement, un niveau d'improvisation sera nécessaire pour couvrir l'ensemble. Selon la réaction de la salle? Je crois que ça va être placé, parce que du manier, en tout cas, l'Oscar, c'est un peu du fédo. Donc, c'est vraiment une horloge suisse. Quand c'est réglé au quart de tour, c'est sûr. Mais par contre, quand c'est réglé comme ça au quart de tour, ça laisse peu de place à l'improvisation, non? Donc, l'improvisation, on la vit là, c'est-à-dire qu'on est en train de répéter et puis on trouve des choses. Et quand c'est dans le béton, c'est dans le béton. J'apprends le texte en ce moment, parce qu'on a commencé les répétitions. Et je ris tout seul chez moi, dans mon bureau, en apprenant le texte. De revirement en revirement, c'est une mécanique tellement huilée, tellement efficace, que c'est vraiment tellement de plaisir. Quel est ce personnage que vous jouez dans l'Oscar? Comment le résumé? C'est celui qui vient allumer le feu, comment je dirais, qui va mettre le feu dans la baraque. Oui, oui, qui vient. C'est à la fois un amoureux manipulateur, arriviste, naïf. Je fais la femme de Benoît, la grande femme de Benoît, qui est tout petit. Ah oui? Ça va faire un beau contraste? C'est sûr, c'est sûr que dans la comédie, ça compte. Quand on jouera un drame, j'aurais probablement pas été casté dans le rôle de sa femme, mais dans la comédie, c'est très payant d'avoir... Vous, vous mesurez combien? Je mesure 5 et 7, mais on m'habille... Benoît, peut-être autour de 5 pieds et 1, 5 pieds? 2, 3, puis moi, avec des talons, ils vont bien me mettre des talons, c'est sûr. Je vais certainement atteindre le 5 et 11. C'est une pièce, en fait, c'est un boulevard, c'est une pièce, c'est un vaudeville. Oui, ben en fait, je dirais plus un fait d'eau. C'est comme du fait d'eau moderne. Et je trouve très intelligent de la part d'Alain Zoubi, qui est metteur en scène, et de Benoît, qui est directeur artistique, de ne pas adapter la pièce. On la joue telle qu'elle, on la joue à la française, comme elle est écrite. C'est une petite fille qui est gardée dans un carcan, à la maison, qui rêve d'une vie avec un homme. Elle veut se marier pour vivre sa... Elle trouve qu'elle est en train de gâcher sa jeunesse. Elle est un peu zinzin, elle aussi, comme tout le monde. Elle est un peu gaga, comme tout le monde. Puis elle fait des crises à son papa. Elle passe de la jeune fille très, très posée et douce. Elle fait des crises. Elle fait des crises à son père, à des crises de larmes pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une enfant gâtée. C'est drôle, drôle. Alors moi, je joue Bernadette, la servante de M. Barnier, qui va, ma foi, se révolter un petit peu durant la pièce. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui se passent par son goût. Oui, exactement. Elle va changer de statut, peut-être, vouloir augmenter dans la société. Ah oui. Elle va draguer les garçons mieux nantis. Oui, il y a des chances, oui. Il y a des chances, oui. J'ai le rôle un peu chante-les-deux, là, parce que c'est une histoire assez complexe, justement, qu'on ne peut peut-être pas tout expliquer pour ne pas dévoiler les surprises. Mais je suis effectivement la copine de Gabrielle Sabourin, le comédien. Et sinon, c'est Christian Martin dans le personnage. Et on comprend, à un moment donné, que je suis la fille aussi de M. Barnier, jouée par Benoît Brière. En fait, Oscar, c'est l'ancien chauffeur de M. Barnier, qui est au milieu de plusieurs quiproquos. Et puis, lui-même ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe quand il arrive là, mais c'est la débandade. Il arrive à la toute fin du spectacle pour, disons, mettre un clou dans le cercueil à M. Barnier. Il lui donne son coup de grâce. Exactement, exactement. Et ça va me faire un grand plaisir de faire ça à Benoît Brière. C'est un personnage qui arrive vraiment vers la fin de la pièce pour essayer de tout ramasser et arriver avec la dernière et la plus belle surprise qu'Oscar aura subie dans toute sa journée. Le punch final. C'est ça. Alors, je ne peux pas dire grand-chose à ce niveau-là, mais c'est une... C'est agréable de répéter avec ses comédiens. C'est magnifique. On ne peut pas espérer de plus belle gang dans un plus beau lieu. Je ne sais pas si les gens connaissent un peu ce théâtre-là. Le théâtre du Vieux-Terre-Bonne est absolument fabuleux. C'est magnifique. Une équipe magnifique. Un lieu magnifique. On peut bien manger. Et en plus, la pièce est vraiment très bonne. Et une production très belle. Et ça aussi, c'est important de dire. Ils mettent le paquet sur la qualité de la production, des décors. Ça se passe dans les années de l'Expo. Alors, ça va peut-être rappeler plein de choses à un paquet de monde. Et c'est très, 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 très soigné. Je suis très gâtée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.